Azoul. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Pour nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. Cette vidéo est un hommage au grand militant Kabil Assen-Sherifi, décédé le 15 mai 2022, un mois et demi après sa remise en liberté provisoire par le pouvoir totalitaire algérien. Au début des années 70, Assen-Sherifi a milité au sein de l'Organisation des Forces Berbères, fondée par son ami Massinou Haroun et d'autres militants. Les membres de cette organisation ont joué un rôle majeur dans l'éveil culturel des jeunes Kabil à travers la rédaction et la diffusion de brochures et de revues, comme Haït Masson, Hitij, etc. Assen-Sherifi a payé cher son militantisme en faveur de la préservation de sa culture et de son identité, alors que la politique d'arabisation à outrance visant la dépersonnalisation de l'âme Kabil a été lancée sous la dictature debout médienne. Il est arrêté en 1976, en compagnie de ses camarades de lutte, Massinou Haroun et Smaïl Mejber, dans l'affaire des poseurs de bombes. Assen-Sherifi a connu la torture dans les géoles algériennes, il a été incarcéré à Berwagia, puis à Tazoult-Lambèze. Après sa libération, il n'a pas renoncé à son combat. En effet, il a continué à œuvrer pour la promotion de la langue et civilisation amazir, malgré une santé fragilisée par les années de calvaire et de torture dans les prisons algériennes. Même du haut de ses 70 ans, Assen-Sherifi n'a pas échappé à la répression du régime algérien. Assen-Sherifi n'a pas baissé les bras, il a poursuivi le combat pour la reconnaissance de l'identité amazir pendant des années, avant de soutenir ouvertement le MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, où il a accompagné les jeunes militants de ce mouvement depuis sa création. Dans la matinée du samedi 4 décembre 2021, Assen-Sherifi, âgé de 71 ans, s'est présenté à la brigade de gendarmerie nationale des Wadiah à Tiziouzou suite à une convocation, puis le soir des gendarmes l'ont accompagné chez lui pour une perquisition à son domicile à Wadiah. Il a été arrêté après avoir récupéré ses médicaments, il souffrait de plusieurs maladies chroniques. Assen-Sherifi ne sera remis en liberté provisoire que le 31 mars 2022, après 4 mois de détention arbitraire à la prison de Coléa. Le 15 mai 2022 Assen-Sherifi nous quitte à jamais. Le peuple qui cultive l'oubli n'a pas d'avenir, faites attention, avait lancé Assen-Sherifi lors d'un hommage au dramaturge Moya. Les obsèques du grand militant Amazir Assen-Sherifi, ont eu lieu à Haït-Amar son village natal, relevant de la commune d'Haït-Boidou, en présence d'une foule nombreuse. De nombreux militants kabiles, des amis et collègues ont également tenu à lui rendre hommage. Profondément ému par la perte du valeureux militant, qui vient d'achever sa course ici-bas, laquelle était marquée par des luttes constantes pour les droits de l'homme, l'identité et la culture kabile et Amazir en général, une foule nombreuse a accompagné Assen-Sherifi à sa dernière demeure. Des amis de combat, des militants kabiles, des proches et des anonymes ont tenu à témoigner par leur présence de la considération et de la gratitude, à celui qui a énormément donné à la culture kabile et à Tamazra en général. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, j'aime et de partager nos vidéos avec vos amis.